Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Allo Camping Car TV. Donc nous sommes ici sur le salon Vivons Évasion qui se termine ce soir. Je suis avec Jacques Sagné. Si vous avez tapé son nom sur internet, vous le trouverez. C'est une référence en la matière. Bonjour Jacques. Bonjour, référence en la matière plutôt de thermique parce qu'au départ je roule sur des grosses machines mais j'ai vite compris qu'il y avait une grosse nécessité aujourd'hui, essentiellement dans le camping-car. Ce sont des véhicules électriques économiques qu'on peut emmener partout, surtout qu'ils ne sentent pas dans les soutes, qu'il n'y ait pas d'odeur et qu'on peut recharger même en roulant. Ça fait qu'on ne dépend plus de rien, on est libre, n'importe où qu'on soit garé, on descend le véhicule, on va se balader avec. D'accord, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les scooters électriques ? J'en présente un par exemple ici, on va essayer de les montrer à ces messieurs-dames. Tenez voir, je vais faire comme ça. Donc ça c'est un scooter électrique qui coûte 1590 euros. Voilà, c'est un prix promo salon, mais enfin de toute façon on ne dépasse pas les 1600, 1650 en général dans les concessions. C'est un véhicule qui est parti sur la base, nous on est plutôt spécialisé dans des véhicules de livraison, de nourriture, des choses très costaudes, très solides, qui font une centaine de kilomètres d'autonomie. Et on a conçu celui-ci pour que les gens soient satisfaits, qu'ils soient résistants, costauds, qu'on puisse s'emmener partout, qu'on puisse se balader avec. Il fait une soixantaine de kilomètres, garantie, ça c'est sûr, on peut rouler 60 kilomètres avec ses véhicules. Il se recharge en roulant. Oui, et en roulant ? En roulant, oui. Dans la soute du camping-car, vous pouvez le brancher avec un transformateur de 2000 watts. Oui. On peut le brancher sur une prise de courant, il se branche sur une prise de courant normale. Donc tout véhicule qui produit du 220, on peut recevoir le chargeur et ce véhicule peut être rechargé. Voilà des véhicules en ligne très joli. Ça par exemple celui-ci, on essaie de pousser à le voir parce qu'on est sur celui-ci, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors celui-ci, je ne pensais pas vraiment avoir une grosse approche, c'est plutôt un véhicule, pour personnes à capacité mobilité réduite. Et en fait, il convient également très très bien pour des gens peut-être un petit peu moins jeunes, qui ont peut-être besoin de béquilles, qui ne peuvent plus faire de vélo. Et là, il est sur trois roues, il y a un différentiel, c'est-à-dire qu'il est très stable, très sûr. Il ne peut pas se retourner, il ne braque bien. Il a les mêmes caractéristiques que celui-ci, sauf qu'il a un limitateur de vitesse à 3 km heure qui nous permet de rouler à l'intérieur d'une grande surface si on veut. Il a une vitesse à 15 km heure qui permet d'aller dans les rues piétonnes et des zones interdites à tout autre véhicule. Et il peut rouler à 25 km heure, donc on peut également rouler dans les rues, sur des nationales. Bien entendu, pas d'autoroute, pas de rocade. Donc ces véhicules sont-ils homologués pour aller sur la route ? Alors, ils sont homologués, même plus qu'homologués, puisqu'ils répondent à toute la sécurité, bien au-delà de ce qu'on nous demande, pour être utilisés par toutes les personnes, même des personnes qui ne savent pas faire du vélo. Est-ce qu'il y a une forte demande ? Est-ce qu'on sent vraiment un besoin aujourd'hui auprès de la clientèle ? Alors, c'est assez amusant, parce que je démarche quand même l'électrique depuis 2009, et je me suis pas mal ramassé, ça a été très très difficile au départ. Alors qu'aujourd'hui, on voit La Poste, on voit des tas de gros organismes qui roulent avec de l'électrique, même les nôtres, avec ce que je disais tout à l'heure, tous les véhicules pour les livraisons. Et là, les gens viennent me voir en me disant « Waouh, t'as vu, il y a des super véhicules électriques ! » Alors Jacques, où est-ce qu'on peut trouver ce type de véhicules ? De véhicules sur Bordeaux, chez Carabita, bien entendu, ce sont des gens très très sérieux qui sont là depuis long de date, qui ont pignon sur rue, donc nous leur avons fait confiance pour distribuer nos produits. Donc généralement, dans des concessions de camping-cars ? Oui, alors tous les adhérents à la centrale Top Accessoire auront la possibilité de vendre ces véhicules-là, sinon il y a un petit peu partout des revendeurs sur toute la France. Nous en avons une centaine aujourd'hui, et la maison mère est à côté de Bordeaux, et l'importateur, il y a plus de 3000 m² de pièces détachées, de services, c'est à côté de Bordeaux, à Virazeille, donc nous livrons toute la France depuis ce point-là, cet endroit-là. D'accord. Donc, vous l'avez compris, le scooter électrique a un très très bel avenir, puisqu'on est en constante évolution. Il s'en va combien aujourd'hui sur la France ? Ce que je sais, c'est que j'en livre une quinzaine par jour. Une quinzaine par jour, oui. On a en gros, on doit arriver, il y a une flotte de pas loin de 1000 véhicules qui tournent actuellement, sur lesquels on n'a aucun retour. Les seuls retours qu'on a, ce sont des plastiques, parce que les livreurs, il faut le dire, ne sont pas très attentionnés, les pauvres, ils ont une pression terrible, ils sont très très pressés, mais par contre, on est très très content, c'est qu'au niveau moteur, mécanique, freinage, tous les éléments de sécurité, aucun retour. C'est, on peut dire, proche de la perfection. D'accord. J'ai vu qu'il y avait un scooter thermique, on va le montrer à l'intérieur quand même, parce qu'il est juste magnifique. Mais nous, on avance donc dans le magasin Top Accessoires. Je vous rappelle que Vivons Évasion clôture ses portes ce soir. Donc, si vous souhaitez venir, n'hésitez pas. Donc ça, c'est un scooter 125 thermique, je le trouve magnifique. Pourquoi 60 ? 60s. 60s, ah, ok. Les années 60. Ah, ok, 60s. Yes, on ne l'avait pas vu comme ça. Voilà. Je vais juste dire deux mots là-dessus. Oui, ce serait bien, Jacques, parle-en. Alors voilà, justement, comme je disais tout à l'heure, moi je suis très moto, gros cylindré, véhicule, comment dire, de légende, et on a reproduit un scooter que tout le monde reconnaîtra, avec des normes actuelles, avec une sécurité actuelle, à un prix très raisonnable. Donc, les gens qui ne veulent pas l'électrique, ils ont quand même un super beau produit, qu'ils peuvent emmener sur une remorque ou éventuellement dans une soute aussi, si on veut. Mais on ne s'adresse pas trop à un public de très jeunes, mais à des gens plutôt de nos âges qui ont encore envie de se faire plaisir avec des produits de légende. Et là, on a un 125 qui est très puissant, et qui est très, très joli. Qui fait tourner les têtes. Ça fait tourner la tête. Si vous aussi, vous voulez rentrer dans la légende, n'hésitez pas à venir nous rencontrer aujourd'hui, pour le dernier jour, ici à Vivons Évasion, à Bordeaux. On vous attend, on vous accueille. C'est des camping-cars, de l'accessoire, il y a un peu de tout, il y a de l'habitat aussi, je crois, dehors. Donc, je vous souhaite à tous une très, 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 très bonne journée, un bon dimanche, et merci d'être présent sur Allo Camping Car TV. Je vous dis à très bientôt.